Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est SMF Providers, on se retrouve aujourd'hui pour appliquer, pour faire un travail pratique en CSS, qui va résumer en fait un peu toute la notion qu'on a vu, ce que je vous donnerai, le positionnement, des backgrounds, la manipulation du texte et tout, et on va prendre le type d'écran d'avion HTML, fonctionnement HTML si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous mettez en description ou bien celui d'autre là, et on va prendre ce site web pour rendre plus réaliste avec un design approprié. En plus de ça, il y aura maintenant deux bonus que je vais essayer d'inclure à la fin de chaque vidéo, le premier ce sera un challenge pour vous, pour ceux qui aiment des challenges comme moi, il y aura un challenge, dépendamment de la vidéo qu'on fait, un challenge qui vous aidera à aller plus loin et apprendre plus de choses pour vous pratiquer en fait, et le second truc ce sera un peu comme un slogan ou une petite phrase qui dit, qui résume en fait que je suis là pour devenir le meilleur, je suis la part du jeu, je parle de vous, donc on est là pour devenir le meilleur dans cette vidéo pour apprendre et développer des notions en fait, c'est ça le truc, donc pour commencer cette vidéo, ce sera assez intéressant, de travail pratique, donnez-vous ce challenge, essayez de regarder la vidéo une seule fois, et comprendre en fait, ne faites pas juste copier, coller le code, essayez de comprendre ces notions appliquées, c'est ça le truc, et si vous comprenez, vous pouvez vous reproduire et créer le design de vos plus avancés, c'est ce qu'on va faire ici, vous pouvez vous rappeler ce qu'on fait en dessiné avec une édition, une infinité de possibilités, donc, let's go, donc on se fait finir. Donc on va commencer, là j'ai mon dossier avec public, ça c'est exactement la page, le résultat qu'on a eu, à la fin de notre travail pratique en HTML, comme je l'ai dit, je mettrai le lien là en cartes, ou en description aussi. Donc là je vais ouvrir ça, dans Visual Studio Code, right click, open Visual Studio Code, et aussi je vais exécuter la page index, puisque c'est l'accueil, ça se trouve dans mon navigateur, là je vais la mettre de ce côté, et celui-ci ici. Donc là j'ouvre la page d'index, css on a verré à l'intérieur, ce que je vais faire c'est, je right click là, et new file, je vais appeler index.css, index.css correspond à index.html, donc là ce que je dois faire maintenant c'est include css, ok. Là j'actualise, rien ne se passe, parce qu'il n'y a qu'un css, là, si je vous montre pour vous rappeler, la structure à quoi on voulait que ça reste à la fin, c'est assez grand là, donc j'espère qu'on va aller jusqu'au bout, bon on va aller jusqu'au bout, mais ça va prendre du temps. Là, si j'ai bien designé, si j'ai bien fait la structure au départ du projet, ça va avoir une facilité à taille, si ce n'était pas le cas, on aura besoin de le modifier. Donc je ne sais pas comment je peux avoir ça ici, moi je vais le mettre sur mon autre écran, pour le voir facilement à chaque fois. Là, vous pourrez faire, si c'est une vidéo sur votre pc, vous pourrez faire un capture d'écran. Donc là, vous faites capture d'écran et vous mettez ça aussi à côté, comme ça vous pourrez regarder en même temps. Bon, là, commençons avec, en tête, on a un logo et un titre. Là, je vais changer ce h1 en span, et là, je vais donner une classe, que je vais appeler title. Ça ne change pas trop de choses, juste, vous verrez, c'est ça que ça fait. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est donner une classe à ça, je vais dire navbar, barre de navigation, et là, je viens dans mon CSS. Ce qu'on va faire, c'est juste que le nav-ci, la barre de navigation, soit display flex. Maintenant, on va avoir un autre body, un arrié-plan, comme ça, on sait quelles sont nos limites. Hum, gré, sauf qu'il y avait un peu d'illumé ça. Ok, ça ne sera pas définitif, c'est juste nav, il met display flex, pour que ce soit flexible, il peut juste positionner. les éléments plus facilement. Ok, son display flex, il peut lui donner un background. Right, ça se différencie, normalement, ça doit prendre toute la ligne, ça marche. Et là, ce qu'on va faire, c'est, display flex, maintenant, on va faire, justify, content, space between. Pour que les éléments soient séparés d'un côté à l'autre. Ça marche. Bon, celui-ci là, vous voyez, il y a un, deux, trois. Ce sont trois éléments différents. Ce que je peux faire, c'est mettre ça dans un div, div title, et c'est là que je vais faire un mouvement mauvais, mes deux éléments-ci. There we go. Ça, title-ci, je vais le retirer. Peut-être que je vais donner une reclasse après, ou bien, on en aura plus besoin en fait. Et là, mes éléments sont bien collés comme il faut. Ce que je vais faire, ça, ça va. Navbar, ma classe navbar, je vais lui donner aussi un flex. Maintenant, il y a un truc de particulier. Normalement, si je viens ici, je mets color. Color, je mets white, par exemple. Je viens actualiser là. Je vois que ça met pas la couleur white. Autant mes éléments, mes liens sont en navbar. Ça vient mettre le white. Le problème, c'est que les liens viennent avec le style par défaut que j'aime pas trop. Donc, je dois le formater ici. Je fais un navbar et A. Ce que ça dit ça, c'est tous les A qui sont dans l'élément avec la classe navbar. Ce que je vais faire ici, je mets la couleur white. Text decoration. Décoration du texte. Là, avec les liens par défaut, c'est underline. C'est ça. Mais moi, je vais non. Je ne veux pas ça. Là, vous voyez, on a nos éléments. Et... En navbar, je vais distinguer white. Je vais donner largeur de... C'est pas. 30%. Comme ça, c'est plus d'espace et les éléments ne sont pas trop collés. Bon. Ce qu'on a toujours collé un peu plus qu'il n'y a pas midi. Chaque A, je vais donner un margin. Soit je donne un margin, soit... Je viens là et je fais juste. Justify content. Space around. There we go. Vous voyez que ça ressemble déjà à ça. Ce côté-ci, on va un peu le designer. Et vous voyez là, il y a cet espace. Là, il n'y en a pas encore. On va arranger ça tout de suite. Ici, ce côté, c'est point title. Donc, ce que je peux faire, c'est... 10 nav. Point title. Parce qu'il peut y avoir plusieurs éléments class title. Là, il dit... L'élément nav. Et tu trouves le point title. L'élément qui est la class title. S'il y en a un autre en bas là, que j'ai un nav et un point title aussi, ça va le sélectionner. Mais là, il sait que j'en ai juste un. Donc... Ce serait pareil si je mettais juste un ID ici. Là, il y en a point title. Ce que je veux faire, ce sera... Il y a good to go. Là, on va remarquer facilement que... Il n'y a pas d'espace ici de 1 et 6. Ils ne sont pas parfaitement alignés avec ça. On veut par exemple corriger ça. On peut le faire facilement en faisant... Bon... Ces deux éléments sont dans un display. Donc, ce que je veux faire, c'est juste... Faire un... Comment on appelle ça ? Align Items Center. Là, ils sont centrés tous les deux. Voilà. Ouais. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les flex, une fois encore, vous pouvez la regarder pour comprendre mieux ce que je fais. Si je vais trop vite, c'est juste que je ne veux pas rendre la vidéo trop longue. Et je suis sûr que vous comprenez. Hum... Qu'est-ce qu'on a fait tout de suite maintenant ? Bon, ce petit espace ici... On n'est plus réglé. On peut mettre juste un espace ici. Si c'est ça que je veux. Bon, là, on ne constate pas trop la différence. Donc... Ça ne change rien. Ce que je veux juste faire, c'est... Dans mon point title, le span ou bien le i. Peu importe ce que je choisis. Donc... Je vais généralement aligner mes... CSS... De manière hiérarchique. Donc là, vous voyez, j'ai entré avec le body. Parce qu'on a un clé au body. Après, je passe dans le nav. Après, je passe en nav.title. Après, je passe en nav.bar. Vous voyez, c'est comme ça que mon CSS est un peu aligné. Donc comme ça, j'essaie que si j'ai designé quelque chose qui est là en bas. J'essaie qu'il regarde plus vers le bas du fichier. Ça, c'est ma manière de faire. Vous pouvez trouver d'autres manières. Ça dépend de vous. Est-ce que je voulais encore faire ? Ah ouais, mettre le espace. Nav. Oups. Nav. Point title. Et là, i. I, c'est notre petit logo là. Je vais essayer de dire margin. Et 5 pixels. Bon, là, ça va mettre le margin partout. Donc, je vais dire margin. Right. C'est ça que je veux. Et là, il va me donner mon espace. Si vous trouvez que c'est pas toujours comme vous le voulez. Là, j'ai un display flex ici. C'est pour ça que vous voyez ce logo. Et ça, ils ne sont pas parfaitement alignés. Si j'ai le reti, ça va peut-être régler nos problèmes. Je ne sais pas s'ils sont plus alignés ou pas. Bon. Là, ça marche. Et là, sur le display flex, le display flex qui faisait être trop collé. Bon, là, on a notre élément qui va parfaitement comme entendu. Bon, ici aussi, ça ne marche pas trop. Qu'est-ce que j'avais fait encore? Paidding, 10%. Je peux mettre. Paidding. Top right, 0. Puisque c'est center. Je vais pas mettre. J'ai pas besoin de 0%. Et là, on va mettre 3%. Je peux juste retirer ça. Je vais le mettre dans le nav. Comme ça, ça va me faire 3% ici. 3% ici. Et on a très dit, c'est bon. On est bon en partie. Là, vous voyez cet espace ici. Il y a un rôle là que je n'aime pas. Ce sont les margins. Il y a notre body qui viennent par défaut. On va mettre juste à 0. C'est réglé. Mais si vous aimez comme c'était avant, vous pouvez le laisser. Là, ce background aussi. On va le changer. On va venir là. On va dire. Header. Ce header, celle-là. Le header vient avant le nav. C'est pour ça que je l'ai mis au-dessus. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et là, on va retirer ce background. On va le mettre ici au parent. Je ne sais pas si vous avez appris à part les gradients. Je ne sais pas ce que j'ai mentionné dans une vidéo. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais dire W. Freescules, Color Picker, et Color Gradient. Donc là, je vais piquer une couleur ici plus facilement. Et ça me donne le code CSS là. Moi, j'allais utiliser le bottom. Oui. Et quelles couleurs, quelles couleurs. Celle-ci. Et celle-ci. Là, on ne voit pas trop la différence. C'est un peu ça mon but. Mais vous pouvez faire piquer ce que vous voulez. C'est ça le lien si vous voulez venir sur ce site. Vous pouvez taper Wreescules, Color Picker. Après, vous partez sur gradient. Wreescules, Color, Gradient. Et là, on va mettre ça. Vous venez. Et c'est la même page. Moi, ce n'est pas composé. Parce que j'ai l'habitude de venir ici. Là, j'ai mis ce lien ici. Ce code, pardon. Et là. Si je viens et j'actualise. On a notre header qui est bien. Avec ce background là. Appelez-vous tout. Ça, c'est dans mon header. Si je viens là. Tout mon header, c'est toutes ces sections-ci. Donc, on a une image peut-être là. Ce texte, c'est ce bouton-là. Donc maintenant, on vient sur cette partie-ci. Là, je vais cinq lignes séparées. Là, je vais mettre un display flex. Center. Je vais mettre un margin ici. Il est designé de deux côtés différents. If you catch my ribs. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon là. Là, j'avais mis deux div séparées. OK. Je pense que j'aurais dû les mettre dans une seule d'abord. Dans cette structure-ci. Je vais mettre dans une bonne 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Alors, via cette section, réaliser vos projets efficacement, mon style, qu'est-ce que je voulais faire ici, ça, donc on va faire ça, oups, donner une classe, I don't know, R, oh non, tellement bad, réaliser. Ce que je fais ici, c'est pas si je voulais parler de ça, ce sont des commentaires en fait. Les commentaires, ça n'est pas executé, tout ce qui se trouve entre ça et ça, je vais mettre slash étoile, je mets notre étoile slash, tout ce qui se trouve entre ça n'est pas executé, c'est pas du code, c'est des commentaires, ça m'aide juste à savoir que tout ça, ça concerne la section nos services. Hum hum, la dernière partie, on va réaliser, qu'est-ce que je veux faire, d'un cran, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. bon là dernier article c'est son dernier article c'est ça vous voyez ça c'est exactement celle-ci le même code sauf qu'il y a trois box et là il y a deux et là on aura un footer donc pour la partie dernière article la classe je vais donner juste la classe nos services je vais copier ce qu'on est ici puisque ça ne change rien sauf que là je vais mettre trois box comme il y en avait et là on doit avoir le même design nice hein et là c'est le footer on a deux paragraphes les trous sont assis là je vais l'audit un peu là c'est ça ça s'arrive facilement avec le temps d'avoir un autre petit commentaire on s'est resté au footer le display flex qui nous a beaucoup aidé dans cette vidéo est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faudra faire height de 250 pixels c'est celle-là ce hr ci je vais faire là on va mettre juste la hml pour voir les différences et là on va faire footer p on ne va pas avoir qu'ils sont dans mon footer je vais l'aider donc une font size 15 pixels color white font family euh les font family je peux les donner c'est une série c'est pas si c'est comme ça mais ça s'écrit et là on va mettre donc remarquez qu'on a un peu un bleu et blanc bleu et blanc c'est un peu ici qu'il choisit je vais le prendre vous pouvez changer comme vous le voulez c'est pas le meilleur en fait mais bon ça s'il y a un peu mieux ce qu'on va faire ici ça ressemble pas à ça du tout voilà je vais lui dire j'accorde un 8 quand il voit ça il pense à 25% à chaque paragraphe sauf si il va prendre 25% du par an total vous voyez ça prend 25% 25% sauf que là en même temps le footer il prend tout l'espace je dois le dire il prend tout l'espace quand c'est d'indiff on le dit pas parce que par défaut il prend tout l'espace ça marche pas du tout pourquoi c'est juste parce que ça ok le footer prend tout l'espace c'est juste qu'il est limité par le background color où il fallait donc là ils sont là je vais juste mettre comment j'appeler ça encore align items non pas self center c'est juste et là je vais mettre top 0 et 2% margin ça va se donner des margin ou c'est mieux que je mette juste un justify content space around sauf que là c'est plus vraiment le style qu'on avait pris mais ça regarde bien donc on va laisser ça comme ça et si vous voulez exactement ceci ici vous pouvez juste réutiliser ça et mettre margin ici margin de qu'est ce que c'est que ça 0 top et bottom 0 mais right et left 2% et vous voyez ça met l'espace qu'il faut et ça donne le style qu'on voulait là non ça c'est spotify ça donne ce style ici là ça a l'air plus beau parce que c'est pas vraiment du texte donc là ce qu'on peut faire pour changer ça un peu ce style ci on va mettre ici un texte align dans nos paragraphes et on va dire justify et là le texte sera bien vous voyez c'est mieux carré carré un peu mais il y a des espaces supplémentaires que ça ajoute qui ne sont pas forcément beaux ou elle s'il dépend toujours de vous donc on a signé à la page d'accueil c'est tout le design que j'avais en fait pré-prévu j'ai même pas fait un design précis pour le bloc donc si on doit commenter ça maintenant sans le design précis ça ressemble pas vraiment à chaud s'il est pas dans le bloc vous voyez que cette partie d'accueil ici elle ressemble à cette en tête ci en fait dans le contact pareil le header est toujours presque le même donc ce qu'on va faire c'est qu'on va designer au moins ce header de toutes les pages ce sera le nav là en fait c'est tout mon header et le body aussi dans ça je crée un css hop si je crée la mauvaise place je crée la je vais l'appeler juste style.css lui ça sera un peu le css par défaut de chaque élément je vais l'incluir dans toutes les pages donc si il est mis d'avant par défaut dans style je peux le retirer ici there you go il faut que je le link que je le link style là je mets style.css avant de mettre index.css juste parce que style.css pour moi c'est le style par défaut en fait que je vais inclure dans toutes les pages et ça est précis à cette page ici donc je veux que ce css s'il est mis celui ci vient après il peut remplacer celui qui était dans qui est par défaut en fait donc si il y a un css ici je peux le changer dans celui ci ça va le changer mais si c'est l'inverse que j'inverse celui qui est par défaut aura toujours la priorité par rapport à mon css c'est pas ce que je veux donc comme je l'ai dit on va inclure cette ligne ci dans toutes les pages de la chaîne de la chaîne que il y a l'une que j'ignore était un un Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501